Je crois que le MCC a un rôle très important parce que le Méditerranée lui-même, tous les bassins nord, est et sud ont besoin de cette plateforme pour communiquer et pour trouver les valeurs ajoutées, vraiment, et la continuité et la synergie entre ces bassins. Le MCC a commencé à travailler et je crois qu'avec un renouveau qu'on voit cette année, j'ai l'impression que cette fois-ci, on va pouvoir achever ce qu'on avait commencé depuis cinq ans ou plus. Je crois que créer les liens nécessaires en créant des institutions qui puissent, ou peut-être des partenariats privés, qui puissent remplir le vide qui existe aujourd'hui entre le nord et le sud. C'est très important de voir que le côté sud, ou peut-être subsaharien, où on croit que la croissance dans les années à venir sera exceptionnelle, a besoin du nord pour pouvoir utiliser toute cette croissance pour le développement des pays. En même temps, le nord a besoin de cet espace vital pour pouvoir toujours travailler sur ces proximités et pouvoir utiliser tout ce savoir-faire. Je crois qu'une compagnie comme Indevco, qui est basée au Liban, mais qui opère sur tout le Moyen-Orient, est en train de s'orienter vers l'Afrique. Je crois que cette nouvelle plateforme, si elle réussit, on utilisera beaucoup pour pouvoir être très rapide dans notre expansion. Je crois que la colocalisation, au début, a été faite par la force des choses. Je crois que maintenant, si on peut apprendre de la première vague de colocalisation, et essayer de la faire cette fois-ci d'une façon plus créative, plus symbiotique, ce serait très intéressant. Je crois que si on peut utiliser tout le savoir-faire des pays du nord, en investissant au sud, mais en créant une continuité dans la production entre le nord et le sud, c'est ça le plus important. C'est peut-être essayer de travailler en tandem entre le nord et le sud, et dire qu'on peut localiser et en même temps se délocaliser. Je crois que les plateformes technologiques, aujourd'hui, sont plus accessibles pour assurer toute la base technique nécessaire pour faire ça. Aussi, je crois que si on peut créer ces compagnies ou bien ces agences qui facilitent ce transfert d'expérience en colocalisation, ce serait très important pour pouvoir réussir la colocalisation. Je crois que le groupe NDEVCO a commencé à faire ça. C'est pour ça que je crois qu'on pourra réussir. Trouver exactement où est la valeur ajoutée et la vocation de chaque plateforme de production. Essayer de faire en sorte d'optimiser sur toutes les vocations possibles. C'est pour ça qu'il faut avoir un regard approfondi de chaque opération. Essayer de la disséquer pour trouver vraiment où réside la valeur ajoutée. C'est pour ça qu'il y a de la valeur ajoutée. Merci.